Vous avez réalisé des travaux dans une maison individuelle ? Une copropriété ou un bâtiment ? Et un sinistre incendie ou dégât des eaux ou sécheresse est survenu et votre client l'a déclaré auprès de son assureur dommage, par exemple assureur multi-risques habitation. Vous avez reçu une convocation à une réunion d'expertise par cet expert désigné par l'assureur dommage de votre client et vous ne savez pas quoi faire. Le but de cette expertise, constater les dommages, identifier la cause technique, déterminer les responsabilités et enfin déterminer l'ampleur des réparations. Attention, cette réunion est importante. Généralement, cette expertise se déroule en une fois et un procès verbal de constat, cause et circonstance est établi par cet expert. Ces conclusions vous seront donc opposables. Quels sont les trois comportements à éviter ? Quels conseils pouvons-nous vous donner ? Si vous avez reçu une convocation, c'est que vous pourriez être concerné et vous devez donc vous défendre. Vous devez déclarer le plus rapidement possible à votre assureur, votre intermédiaire, c'est-à-dire votre agent ou votre courtier, même si vous estimez ne pas être responsable. N'oubliez pas de joindre les factures, les devis, les pièces du marché, le procès verbal de réception qui sont importantes pour la défense de vos intérêts. Votre assureur vous informera de sa décision de désigner un expert sous toute réserve de garantie pour vous accompagner à cette expertise en fonction du montant des dommages. Pour être défendu au mieux, il est important de travailler en collaboration avec votre expert et votre intermédiaire. intermédiaire en amont. Préparez-vous au mieux en réunissant tous les documents demandés par votre expert. Votre présence à la réunion d'expertise est indispensable car c'est vous qui connaissez le chantier. C'est essentiel car vous êtes le mieux placé pour parler de vos travaux et répondre aux différentes questions que l'expert dommage pourra vous poser. En étant présent, vous pourrez ainsi apporter votre point de vue, vos observations techniques et contester ce qui doit l'être selon vous. À la fin de la réunion d'expertise, l'expert dommage vous présente un procès verbal de constat, cause et circonstance. C'est un procès verbal de constat, cause et contester ce qui doit l'expertise, cause et contester ce qui doit l'expertise, cause et contester ce qui doit l'expertise. C'est un procès verbal si vous en avez. L'absence de signature sur le procès verbal vaudra acceptation et vous sera donc opposable. Il sera alors très compliqué de contester votre responsabilité. Pour rappel, voici les trois bons comportements à avoir. Rendez-vous absolument à l'expertise. Préparez les documents et travaillez de concert avec votre expert. La suite au prochain épisode.